Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du money management, c'est très très important, c'est capital à comprendre si vous souhaitez vous lancer sereinement en trading, que ce soit en trading, en bourse, etc. Ou d'ailleurs même dans vos investissements, c'est très important de respecter ce concept de money management. Le money management, ça signifie la gestion de votre argent, la gestion de votre capital, comment vous allez gérer ce capital afin de le faire fructifier. Du coup, si je vous montre l'historique de la journée, on voit ici pour cette journée qu'au final j'ai eu un total de quasiment 600 euros, on va arrondir à 600 euros. J'ai passé 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trades. Sur 10 trades, du coup j'en ai 8 gagnants et 2 perdants. Ce qui me fait ici un taux de réussite de 80%. En moyenne, c'est à peu près la somme que je gagne en journalier en passant une dizaine de trades. Il y a des journées où je n'ai pas forcément le temps, donc je ne trade pas. Mais quand je suis sérieux, effectivement sur une dizaine de trades, en moyenne j'en aurai 7 ou 8 gagnants. Et donc 2 ou 3 perdants. Et en moyenne, je suis à peu près entre 400 et 700 euros, parfois peut-être à 1000 euros la journée. Cela va dépendre du marché. Ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est que la somme de tous vos trades, gagnants et perdants, vous donne une balance positive. Comme ici. Alors les trades qui ont été passés ici, je les ai passés en employant strictement les stratégies enseignées au sein du programme FXCR qui est toujours disponible. Et ce sont les stratégies que j'enseigne pour mes élèves. Je n'enseigne pas simplement les stratégies, ils enseignent également la bonne gestion de son portefeuille, de son capital pour pouvoir optimiser ses profits. Puisque croyez-le ou non, mais sur 10 trades, même avec 8 trades gagnants et 2 trades perdants, on peut avoir une balance déficitaire. Tout ça parce qu'on a mal géré son money management. Et du coup, 10 trades, c'est suffisant. En général, je peux en faire moins, parfois plus. Cela va dépendre, comme je le disais, de la conjoncture du marché. Et aujourd'hui, pour le 18 septembre, vu que nous sommes vendredi, du coup, je vais m'arrêter là. Il va commencer à y avoir une session de range. C'est-à-dire que les cours ne vont pas trop monter, pas trop descendre. Et du coup, ce n'est pas intéressant à trader, sachant que le week-end arrive, un samedi, dimanche. C'est le calme plat. Donc, c'est un peu plus compliqué pour trader le week-end. Du coup, je vais laisser mes profits tels quels et reprendre lundi. Pour revenir sur le money management, il y a trois grandes règles à respecter. Et on va voir ensemble ces règles tout de suite. Alors, la première de ces règles, et qui est vraiment très, très importante à comprendre en trading, c'est la notion du risque-bénéfice. Avoir un bon ratio risque-bénéfice. En anglais, on appelait ça un ratio risque-reward. Donc, risque-récompense, risque-gain. Appelez-le comme vous voulez. Dans tous les cas de figure, vous devez comprendre cette notion de ratio risque-bénéfice. Et avoir, du coup, un ratio ERB de 1 pour 1. 1 pour 1, ça signifie que pour 1 euro que vous allez risquer, vous devez gagner 1 euro. D'accord ? Et je dis bien que ça, c'est le ratio minimum, évidemment. En fonction des journées, en fonction de la volatilité, en fonction de votre stratégie, vous pouvez largement, aisément avoir des ratios de 1 pour 2, de 1 pour 3, voire de 1 pour 4, comme on le voit dans la formation FXCR, où je montre en détail les meilleures stratégies pour pouvoir cartonner simplement, je dis bien simplement, en trading, puisque vous n'avez pas besoin d'avoir fait Bac plus 10 pour réussir en trading. L'important, déjà, c'est d'avoir une stratégie, mais surtout d'avoir un bon ratio risque-bénéfice, c'est-à-dire que vous allez risquer réellement 1 euro et gagner 1 euro pour cet euro que vous allez risquer. Quand vous faites une mise, enfin, du moins quand vous faites un trade, je vais revenir sur le graphique. Voilà, donc là, ça sera mieux pour vous montrer. Donc, je vais sur le graphique. Et en fait, quand je passe un trade, ici, du coup, je vais donc mettre une marge, ce qu'on appelle une marge. La somme que je vais mettre sur la table pour pouvoir lancer mon trade, ce n'est pas la somme que je vais risquer de perdre si mon trade, il est perdant. C'est très, très important à comprendre. Ici, si je vois marqué qu'il y a une marge de 6.660 euros, ça signifie que je dois disposer sur mon compte de 6.660 euros pour pouvoir lancer le trade. Si mon trade, il est perdant, je ne perds pas 6.660 euros. Je vais perdre seulement la somme que je suis prêt à perdre. La somme que je vais risquer, ça ne sera pas cette somme-là, ça sera une somme que je vais fixer moi-même. Admettons que je veuille fixer une somme de 500 euros, ça signifie que je vais certes mettre en jeu, enfin, du moins, je vais débloquer ici 6.660 euros pour lancer mon trade, mais je ne vais risquer que 500 euros. D'accord ? Et pour ces 500 euros que je vais risquer, l'idéal, ce serait que je fasse un profit du coup de minimum 500 euros. Ok ? Je risque 2.87% de mon capital pour gagner 2.87% de mon capital. C'est comme ça que ça fonctionne en trading, mais en aucun cas, parce que j'ai mis sur la table 6.660 euros, en aucun cas je vais perdre cette somme. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Sauf si, bien entendu, vous êtes un parfait débutant avec aucune formation, aucune stratégie, et vous ne mettez pas de stop loss. Ici, c'est ce qu'on appelle un stop loss. Si le cours, il se renverse, il va dans le mauvais sens et qu'il atteint un certain niveau de prix, votre ordre, il s'arrête. Il est annulé automatiquement quand il atteint ce fameux cours et du coup, vous allez engendrer une certaine perte. D'accord ? Mais c'est vous qui fixez la somme que vous êtes prêt à perdre. Du coup, dans ce cas-là, vous allez risquer 1 euro pour gagner 1 euro. Bien entendu, je peux mettre ici 600 euros. Ça signifie que pour 300 euros de risqué, je peux faire un gain de 600 euros. Je vais vous montrer un exemple concret. Donc ici, si je veux me mettre à la vente, je vais me placer, pour être sûr de ne pas avoir de problème, je vais me placer à 80. 123,80, ça veut dire que le prix, si le cours ici, il descend, donc si mon pronostic, il commence à être gagnant, c'est-à-dire que là, je vais miser du coup sur la baisse du cours ici. Bien entendu, comme je le monte dans le programme complet, il vaut mieux placer des ordres en attente, des ordres conditionnels. Si le cours, il monte, mon ordre, il n'est pas déclenché. Par contre, si mon cours, il descend comme je l'ai prévu, mon ordre va être déclenché s'il arrive à ce niveau-là. 123,80. Maintenant, je vais placer mon stop loss à peu près ici. 124,214. 124,214. Ça signifie que je vais réellement risquer ici 668 euros. C'est d'accord ? Et du coup, ça signifie que je veux que le cours, s'il arrive à 380, ça signifie ici que je vais risquer, c'est-à-dire que si mon pronostic, il est perdant et que le cours, il monte comme ceci, et bien du coup, je vais perdre 668 euros. Par contre, si mon pronostic, il est gagnant et qu'il descend bien comme je l'ai prévu, je vais gagner cette fois-ci 677 euros. 1 euro risqué, 1 euro gagné. Mais ce n'est pas la somme que j'ai misée ici, d'accord ? Ici, je vais mettre en jeu 6600 euros pour gagner du coup 600 euros. Mais sur ces 6600 euros, je ne vais perdre que 600 euros. C'est la grande différence avec les paris sportifs. Les paris sportifs, vous misez 100 euros, vous perdez, vous perdez les 100 euros. Ici, je vais miser peut-être 100 euros, mais si je perds, je perds 5 euros, 6 euros, 3 euros, la somme que j'aurais fixée au préalable. Donc, le ratio risque-bénéfice, vous devez absolument avoir un ratio de 1 pour 1. Ça signifie que si vous voulez risquer 600 euros, vous devez gagner au minimum 677 euros. Donc là, je vais activer mon vent stop, d'accord ? Donc, mon ordre conditionnel. Donc, si le cours, il descend comme ceci, il va me choper au passage. Donc, du coup, mon ordre va s'activer. Ensuite, il va descendre. S'il descend bien comme je l'ai prévu, hop, je fais une plus-value. Enfin, du moins, mon ordre, il s'arrête automatiquement. Parce que, bien entendu, je peux l'arrêter bien avant. Mais si je laisse et qu'il arrive jusqu'ici, je vais encaisser un gain. Par contre, si le cours, il descend comme ça, il vient m'activer pour ensuite remonter, ce qui est quand même assez peu probable quand on a bien travaillé ces stratégies, à ce moment-là, je risque de perdre au maximum 668 euros. Et donc, avec une stratégie, avec des bons ratios risques-bénéfices qui restent, il faut quand même que vos ratios risques-bénéfices soient réalistes. Puisque si vous mettez des take profits qui sont démesurés par rapport à la réalité du marché, du coup, votre take profit, il ne va pas s'activer. Et le cours peut remonter pour aller jusqu'au stop loss inutilement. Donc, il faut vraiment mettre des take profits et des stop loss qui soient réalistes par rapport à la configuration chartiste que vous avez à l'instant T. et vous assurer d'avoir toujours ce risque 1 pour 1. Dans la formation, dans la partie théorique, je vous montre exactement comment gérer vos stop loss et vos take profits pour respecter ce ratio. Et avec nos stratégies, vous aurez des ratios de 1 pour 2 minimum, et non pas 1 pour 1, 1 pour 2, 1 pour 3, parfois 1 pour 4. Ok, donc respecter un ratio risque-bénéfice de 1 pour 1 minimum, c'est la règle pour réussir. C'est la règle de base pour réussir, du moins pour être rentable sur du long terme, en trading. La seconde règle, ça va être de risquer entre 1 et 5 % de votre capital par trade. Évidemment, ça c'est en fonction de votre profil. Si vous êtes vraiment très prudent, si la première fois que vous vous lancez en trading, vous n'avez pas spécialement besoin de faire de grosses performances, vous pouvez risquer 1 % de votre capital par trade. Par contre, si vous avez un profil qui est un peu agressif, ou là vous voulez vraiment faire de belles performances, et vous avez confiance, surtout vous avez confiance en votre stratégie, vous allez risquer 5 % de votre capital par trade. Quand je dis que vous allez risquer entre 1 et 5 % de votre capital par trade, ça ne signifie pas que vous allez mettre en jeu 1 à 5 % de votre capital par trade. Je reviens au graphique. Ici, nous sommes sur le graphique. Bien entendu, si je fais un nouvel ordre, là on voit que du coup, il y a la marge. Quand on parle de marge, la marge, en fait, c'est la somme requise pour lancer le trade. C'est la somme que vous allez mettre sur la table, entre guillemets. Ce n'est pas la somme que vous risquez. Donc, quand on vous dit que vous devez risquer 1 à 5 % de votre capital global, si votre capital global est de 10 000 €, admettons que vous ayez un capital global de 10 000 € et que vous souhaitez risquer 5 % de votre capital, 5 %, ça équivaut à 500 €. 500 € représente 5 % de votre capital. Du coup, je reviens à ce que je vais vous expliquer. Ici, sur votre stop loss, vous allez mettre évidemment un risque de 500 €. Et comme je vous l'ai bien expliqué, la somme que vous risquez, ça va être votre objectif de gain quand vous faites votre trade. Donc, si je veux risquer 500 €, donc sur 5 % de mon capital, c'est pour encaisser justement ces fameux 5 % de mon capital. Dans cet exemple-ci, 500 €, ça représente 2,87 % de mon capital. Et si je voulais mettre du coup 5 % de mon capital, ça équivaudrait à 1 000 €. Et du coup, il me faudrait un gain de 1 000 €. Si vous risquez 5 %, ça veut dire que vous visez 5 % de gain. Vous risquez 2 %, ça veut dire que vous estimez que vous pouvez faire un gain de 2 % sur votre trade. Bien entendu, ce qu'il faut comprendre également, c'est que plus votre marge sera élevée par rapport à votre risque, plus le stop loss va être ultra serré. Et donc du coup, votre stop loss peut être atteint beaucoup plus rapidement si vous avez une marge démesurée par rapport à votre objectif de perte, à votre objectif de risque. Si je mets une marge, on va dire, de 9 990 €, j'ai même une marge encore plus élevée, 13 320 €. Et bien du coup, si je veux risquer que 500 €, 500 € du coup sur 13 000 €, ça signifie que j'aurai un stop loss qui va être ultra serré. Je prends l'exemple de vente stop. Donc, ça va s'activer ici, voilà. Donc là, vous avez du coup mon ordre de vente stop. Et vous avez le stop loss qui est ici. Donc là, il est déjà un peu serré. Si je modifie mon ordre et que cette fois-ci, enfin moi, je vais passer un nouvel ordre. Cette fois-ci, même celui-là aussi, je vais le supprimer comme ça, je n'ai pas de problème. Voilà. Et là, je vais passer un nouvel ordre. Et je vais mettre cette fois-ci une marge de 16 650 €. Quand je place une marge de 16 000 €, si je mets un stop loss à moins 500 €, si j'active mon ordre, vous verrez que le stop loss est déjà beaucoup plus serré. Par contre, si je mets une marge beaucoup plus faible, donc de 2 000 €, je vais prendre un exemple. Hop. Nouvel ordre. Et que je mets cette fois-ci un volume beaucoup plus faible. Donc cette fois-ci, je vais mettre du coup 1665 € avec un stop loss à 500 €. Là, le stop sera beaucoup plus éloigné par rapport à mon ordre. Donc là, je vais mettre moins 500 €. J'active. Et là, vous voyez, la distance est phénoménale entre le stop loss et mon ordre. Ce qui veut dire que ça me laisse une marge de manœuvre beaucoup plus grande. Donc si vous mettez une somme qui est super élevée, il faut quand même savoir que plus la somme, plus votre marge est élevée, plus votre stop loss risque d'être serré par rapport à votre risque. Donc il faut quand même rester raisonnable au niveau de votre marge. Si vous voulez miser que 2% de votre capital, du coup, essayez d'avoir une marge qui soit raisonnable afin d'avoir quand même beaucoup de marge de manœuvre ici sur le graphique pour ne pas que le cours, puisque vu que le cours, il a inférieur quelques zigzags, il ne faudrait pas qu'il aille activer bêtement votre stop loss alors que votre pronostic était bon. D'accord ? Donc première étape, avoir un bon ratio risque-bénéfice. Deuxième étape, de risquer que 1 à 5% maximum de son capital total par trade. Ça ne signifie pas que vous allez mettre en jeu comme marge 5% de votre capital. Vous allez mettre une marge beaucoup plus conséquente pour avoir des gains beaucoup plus conséquents, mais avoir une marge quand même raisonnable pour avoir une bonne distance avec votre stop loss. Et enfin, la dernière étape, ça serait bien entendu d'appliquer strictement une stratégie avec un bon taux de réussite. C'est très important pour que les deux premières conditions fonctionnent, c'est que vous ayez un bon taux de réussite. C'est-à-dire des stratégies qui vous permettent d'une part d'avoir des ratios de 1 pour 1 minimum, voire de 1 pour 2, 1 pour 3, 1 pour 4. Également, une stratégie qui vous permet de risquer sainement entre 1 et 5% de votre capital par trade et une stratégie qui en même temps est un bon taux de réussite. Si vous avez une stratégie avec un taux de réussite de 90% et que votre risque par trade n'est pas respecté, vous pouvez avoir une stratégie à 90% de taux de réussite et quand même être déficitaire. Pourquoi ? Parce que les 10% de trades perdants vont vous faire perdre pratiquement autant que les 90% de trades gagnants. Du coup, avec la stratégie FXCR, les stratégies, puisque je vous présente plusieurs stratégies en fonction de vos profils, des tradings, swing traders, agressifs, défensifs, ces stratégies rapportent des taux de réussite de plus de 70% et ça peut passer à 80% voire 85% si vous l'appliquez strictement sans faire entrer vos émotions dedans. Puisque ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'une stratégie avec un beau taux de réussite, elle a ce beau taux de réussite si les émotions ne rentrent pas en jeu, si vous n'avez pas de comportement impulsif. Vous devez vraiment vous dire, ok, toutes les conditions sont respectées, alors je rentre. Vous ne devez pas tricher dans vos interprétations et là, vous pouvez avoir des taux de réussite affolants qui peuvent parfois, sur le court terme, atteindre les 90%. Sachez qu'en trading, comme dans tous les investissements que vous faites, vous n'aurez jamais 100% de trade gagnant. Si vous avez 70% de trade gagnant avec un risque-bénéfice de 1 pour 1 ou vous risquez 5% de votre capital par trade, ça signifie que sur 10 trades, vous allez gagner 7 trades qui vont vous faire rapporter 5%. Donc 7 x 5, ça fait 35%. Vous allez perdre 3 trades qui vont vous faire perdre 5%. Donc soit 15%. Et 35 moins 15, ça fait 20%. En somme, sur 10 trades, vous avez fait une plus-value de 20% sur votre capital et avec une bonne stratégie, un bon plan de financement avec les intérêts composés, à ce moment-là, avec 20% de gains, vous pouvez transformer 100 euros en 100 000 euros en une année, un peu moins, un peu plus, ça va dépendre de vous. D'accord ? Donc retenez bien qu'avoir des trades perdants, ce n'est pas grave si vous avez une stratégie avec un bon taux de réussite. D'ailleurs, vous avez des stratégies qui rapportent 30% de taux de réussite mais avec des risques-bénéfices de 1 pour 6, 1 pour 7. Ça signifie que même si vous avez plus de trades perdants que de trades gagnants, vos trades gagnants vont combler largement les trades perdants. De même, vous avez des stratégies avec 70% de taux de réussite mais avec un risque-bénéfice qui laisse vraiment à désirer et du coup, vous êtes soit en break-even, soit vous n'avez pas beaucoup de gains, soit vous êtes en perte. Avec la stratégie FXR, ou du moins avec l'ensemble des stratégies FXR que nous vous proposons dans notre programme complet, vous pourrez apprendre à gagner sereinement plus de 200 euros par jour en bourse dès maintenant, dès cette semaine, évidemment, vous allez pouvoir vous entraîner avec un compte démo. C'est ce que je vous recommande, de vous entraîner vraiment avec un compte démo avant de passer sur un compte réel. Cette somme de 200 euros par jour va dépendre de votre capital de départ. Si vous commencez avec un capital de 50 euros ou 30 euros, vous allez mettre plus de temps pour atteindre cet objectif de 200 euros par jour et 200 euros par jour, cela inclut les trades perdants. Si je reviens ici, je vais supprimer mon stop et que je retourne dans mon historique de la journée. J'ai donc eu 10 trades. Alors ici, cela fait 80%. Comme je vous le disais, cela va dépendre des jours. Mais ici, du coup, j'ai 80% de trades gagnants, un total de 600 euros. Donc, les deux pertes ici, cela ne fait pas pleurer. Juste cette perte ici qui aurait pu être évité. Ce sont les choses qui arrivent. Mais voilà, cette perte-là aurait pu être au moins diminuée. Ce n'est pas grave. Sans ça, j'aurais été à 1000 euros pour la journée. Mais bref, dans tous les cas de figure, 600 euros, c'est déjà bien. Et comme je vous le disais, vous pouvez facilement atteindre les 100 à 200 euros par jour en incluant les trades perdants. Évidemment, ici, c'est du day trading. Mais vous pouvez le faire également en swing trading. C'est-à-dire que vous allez placer vos trades le lundi et vous allez les clôturer le jeudi ou le vendredi. Dans tous les cas de figure, en incluant les trades perdants, 70% de trades gagnants, 30% de trades perdants, avec un bon ratio risque-bénéfice, avec nos stratégies, vous pourrez sereinement avoir des bénéfices entre 100 et 200 euros, voire plus, en fonction de votre capital. Voilà. Donc, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour les membres du programme complet, vous aurez le cas pratique de cette journée expliqué en détail dans le module cas pratique de votre formation. Puisqu'il y a la partie théorie où j'explique vraiment nos stratégies, le money management, etc. Vous avez la partie cas pratique où je montre mes sessions de live trading, en day trading ou swing trading, pour que vous puissiez les décortiquer et voir comment ça se passe en temps réel. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt.